Et on a un Dieu qui écoute. Et c'est ça qui est important. Merci au Seigneur pour ce que Dieu nous a encouragé en lui. Alors comme je vous dis, j'ouvre la Bible ce soir. J'ouvre la Bible. Pourtant, lorsque j'ouvre la Bible, il y a 2000 ans qu'il nous sépare. Le dernier écrivain, il y a 2000 ans qu'il est écrit. Donc c'est quand même pas une histoire nouvelle. Je dis souvent ça quand j'ai dans les marchands de journaux. Je disais, donnez-moi le journal. Et bien, j'ai le journal de l'année dernière. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai des nouvelles de maintenant. Et bien pourtant, quand on ouvre la Bible, c'est des nouvelles qui nous intéressent. Et vous en avez besoin, sans prétention ce soir. Vous devez avoir tout ce qu'il faut. Il vous faut que Jésus nous réveille. C'est le grand problème de beaucoup de personnes. Vous savez, Jésus n'est pas simplement réservé pour les chrétiens. C'est le Jésus du monde entier. Alors, je regarde ça. Et les faits qu'on raconte, ils ont plus de 2000 ans dans la parole de Dieu. Ça fait une web, tout ça. Et quand je veux dire que les personnages qu'on parle ce soir, eh bien, ils sont morts depuis longtemps. Parlez, excusez-moi la question que je dis ça, mais s'il y a quelqu'un qui est dominante au nord, vous allez comprendre, ça a quand même fait trop une distance. Comme il a fait les bonnes choses, c'est pour lui. Ça reste un tout le monde. Mais c'est important, lorsque nous devons dire, un seul personnage fait des choses extraordinaires. Un seul personnage fait des choses extraordinaires. Et ce seul personnage, c'est ce que vous pouvez vous parler de lui ce soir, c'est Jésus. C'est Jésus, voilà. On n'a que ce mot dans la bouche, mais c'est un mot magique, le frère Sœur. C'est un mot que vous devez avoir dans vos cœurs. C'est tellement important. Donc, il est l'auteur de toutes les religions. C'est le Seigneur Jésus. Et pourtant, c'est vrai, il a passé par la croix. C'est vrai, il a passé par la croix. Il est mort. Mais la parole de lui nous dit ça, il est mort. Et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. C'est pour ça qu'on peut faire sur la ville, parce qu'il est récidité. La ville ajoute, il y a des mots qui sont forts. La ville ajoute, quand les femmes sont venues au tombeau, le jour de la résurrection, ils sont venus au tombeau. Et à un moment donné, ces femmes-là, ils ont été au tombeau. C'est le seul tombeau au tombeau qui était en visiter. Le panthéon s'est visité, il y a des grands illustres personnages qui sont dedans. Mais celui de Jérusalem, lui, il est vide. Et c'est le plus visité de tous les tombeaux du monde. Et vous savez pourquoi ? Et à un moment donné, les femmes-là aussi n'étaient plus visitées. Elles n'étaient plus apportées parce qu'elles étaient enterrées, selon la coutume juive, avec des aromas et des bandes lèvres, comme un homisme. Jésus était enterré comme ça. Et puis, quand ils sont arrivés au tombeau, ils ont dû trouver corps. Quelques jours avant, Marie-Perdana était là, elle s'était mise juste en face. Quand Joseph l'arimaté et Nicodème l'ont mis dedans, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont pris, ils l'ont venu, qu'est-ce qu'il y a eu là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Et ils ont cherché. Mais quand quelqu'un est sincère, je vous le dis avec vérité ce soir, quand quelqu'un est sincère, Dieu envoie toujours une réponse. Et à un moment donné, les anges ont vu, et ils lui ont donné la réponse brutale. Ils ont dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts ? Celui qui est vivant, il est ressuscité, il n'est plus ici maintenant, il est ressuscité. Et ce qui est important, mes frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas simplement des mots. Je pense que la majorité que nous sommes ici, la majorité sont chrétiens. Mais si on n'est pas chrétien, on est catholique. Et catholique, ça existe aussi, là, la parole de Dieu. Et dans les catholicistes, c'est parmi aussi qu'il est ressuscité. Alors nous ne parlons pas de bizarre, je crois. Nous parlons d'une chose que tout le monde connaît. Il est vivant, il est ressuscité. Et la parole de Dieu déclare, Jésus, Jésus lui-même, vous savez ce qu'il a fait ? C'est marqué dans le livre de la Bible, Jésus qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il est ressuscité. À un moment donné, Dieu parle à son peuple, à travers la bouche, et il dit, « D'ailleurs, je suis vivant, dit le Seigneur. » Et je voudrais vous dire une chose ce soir. Ce qui nous donne la force, c'est de parler de quelqu'un qui est vivant. Et je vous dis avec vérité, il est vivant. Peut-être ce soir, peut-être que tu doutes un petit peu. Je t'en supplie, reste pas sur le doute. Le doute te mettra tour de la misère. Tu sauras jamais ce que c'est. J'ai été étonné une fois, ce qu'il était là. J'ai écouté un démoignage. J'ai écouté un démoignage. Vous avez été dernier, bien pas. J'ai écouté un démoignage. J'ai un garçon qui avait un copain. Ils étaient vraiment copains ensemble. Et puis, ce copain-là, il est aux réunions, il s'est converti. Et puis, il avait dit à l'autre, « Le jour que tu te baptiseras, j'y vais. » Et puis, le jour est arrivé, il s'est baptisé quelques jours avant, il a téléphoné à son copain et il dit, « Voilà, je me baptise. » Et puis, dans ce coup, il a dit, « Acceptez. Je ne sais pas s'il y avait 300 ou 500 kilomètres de là. » Alors, le garçon, il réfléchit, il dit, « Ça, c'est un mariage. » 300, 500 kilomètres de là, pour aller voir un matin, manger un gâteau. Alors, il dit, « Ah, je ne vais pas, je ne vais pas. » Sa mère, elle promette qu'elle était là. Il dit, « Mon fils, c'est tout bien, c'est rien du tout ça. » « Mon fils, vas-y, parce qu'on ne saura jamais si c'est un mariage. » Voilà ce qu'il a dit, la mère. Et le garçon était là-bas, et lui, quand il était là-bas, il n'était pas connaissé pour l'évangile. Ça comprends-il, il se va dire, « Mais il est dans Dieu, le capitaux. » Et à un moment donné, il y a des autres, pour la femme, approchée, il s'est mis assis, il était conversé et brisé. Quand il avait venu l'expliquer à sa famille, son père après s'est converti, sa mère s'est converti, et sa famille s'est convertie. « Va voir si c'est vrai. » « Je veux te dire une chose, il faut s'en intéresser, une chose comme ça. » « C'est trop important, mes presseurs. » « C'est pas une histoire, je vous raconte. » « C'est la vérité. » « Mais on lui doit se conserver. » « Que vous voulez ou non, je suis peut-être maladroit dans mon langage, mais un jour, il faut quitter cette terre. » « Et Dieu a préparé quelque chose après. » « Mais dans le monde, il n'y a rien après. » « Après, c'est fini. » « Tandis que Dieu... » « Alors je regarde, c'est important. » « Et c'est cette parole que vous avez montré ce soir. » « Je vous lis un texte de la parole de Dieu. » « Écoutez bien, c'est une histoire. » « Mais l'histoire de la Bible, c'est différent des autres histoires. » « Les autres histoires, on dit, c'est un fait divers. » « Dans Victor, c'est quelque chose de vivant. » « Et il y a toute la différence. » « Les autres histoires, c'est des choses qui ne vous concernent pas. » « Vous êtes capables de les raconter. » « Il s'est passé telle chose en Ardèche ou telle chose dans le Nord. » « Mais ça ne change pas votre vie. » « Mais l'histoire de la Bible, elle s'est passée, mais change une vie. » « Et là, toute la différence, la parole de Dieu est vivante. » « Et je le programme encore cette fois. » « Il est vivant, le Seigneur. » « Que Dieu soit béni. » C'est dans Marc chapitre 2, verset 1er. « On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla à si gros nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. » Il leur annonçait la parole. « Des gens verraient lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. » Il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Il découvrait le toit de la maison où il était. Il les descendit par cette ouverture et le nid sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi, Dieu paralytique pour l'enfant, les péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes des hommes religieux qui étaient assis et qui disaient de haut dedans, comment cet homme peut-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus est aussitôt connu par son esprit ce qu'il y avait dans leur pensée, dans leur cœur. Il dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans mon cœur ? Lequel est-ce plaisir de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ? Lève-toi afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sous la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi en ton lit, va dans ta maison et à l'instant, il se leva à pris son lit et sorti en faisant de tout le monde. Amen. Je voudrais vous faire montrer, enfin faire montrer ce que la Bible nous parle plutôt. Je n'ai pas les capacités de faire montrer. Je voudrais vous dire ce que la Bible parle. Et la Bible parle d'une chose que nous concerne tous ici, qu'on a besoin de savoir. Je serais désolé de ne pas expliquer ce que Dieu nous a donné un message en tant que prédicateur. Je n'ai pas toujours été prédicateur. Je n'ai pas toujours été chrétien. Il y a pas d'un jour où je rencontre le Seigneur. Et toi, je me dis, oh oui, mais ce soir après, Dieu m'a appelé à son service. Et quand il m'a appelé à son service, il m'a dit, dis ce que tu veux. Il m'a dit, dis ce que j'ai dit. Et vous devez vous dire ce qu'il a dit. C'est ça qui est important. Je ne suis pas venu pour expliquer mes pensées ce soir. Je ne suis pas venu pour dire ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important. Alors, je vois simplement ça au départ. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assemblait à si grand nombre de personnes que l'espace que vous voulez contenir. On a appris qu'il était à la maison. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Est-ce que tu as appris que Jésus était là ce soir ? Parce que la Bible nous déclare. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ses paroles à lui. On peut discuter les paroles de Jésus. Mais ça, c'est quand même bête de discuter avec lui. Et je ne pense pas qu'il est venu pour nous tromper. Il n'est pas venu pour nous mentir. Justement, il a dit, je suis la vérité. Et à combien on le voit que c'est la vérité ? Le garçon, dans sa misère de vie, eh bien, il a rencontré la vérité. C'est la vérité qu'il a transformée dans sa misère de vie. Vous comprenez ? Même qu'il avait fait une cure, qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, qu'il avait les papiers pour ne plus rentrer dans les casinos, il se sentait obligé. Il était lié. Il a fallu qu'il rencontre celui qui est capable de le libérer. Vous pouvez vous dire, il n'y a qu'un seul qui est capable de le faire. Et les gens, quand ils ont appris cela, alors vous pouvez vous dire une chose ce soir. C'est gentil, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, « Ok, est-ce que vous avez appris qu'il était là ? » Quand on apprend qu'il est là, tout à fait différent, on peut rentrer à la réunion. « Tiens, c'est un tel qui m'a appelé. » « Je vais lui faire plaisir, Zinda. » « Faire plaisir, Zinda. » « Il est bon, le petit chrétien, il est gentil, il nous croit toujours. » « Il me dit bonjour. » « Il est gentil avec nous. » « Je vais lui faire plaisir. » « Mais ça, c'est les choses du monde. » « Dans la vie, ça se fait plein. » « Je suis sûr que, je ne lui parle pas, je ne lui dis pas ça. » « Ça ne fait pas que de faire quelqu'un. » « Mais il y en a des gens qui aiment faire plaisir à d'autres. » « Et ça, c'est bien, c'est bien le plein. » « C'est bien vivre comme ça. » « Mais je vais vous dire une chose. » « Il y a quelque chose de plus important ici. » « C'est Jésus. » « On ne vient pas pour faire plaisir. » « On vient pour le rencontrer. » « Je ne me le dis plus fort. » « Il y en a peut-être certains qui viennent ici. » « Déjà de lui pour Jésus. » « Je ne suis pas venu pour le rencontrer. » « Parce qu'en principe, quand on veut le rencontrer, il sait connaître à nous. » « Il sait connaître à nous. » « Ça serait déraisonnable de sa part. » « David et les gens, venir à lui. » « Et quand on vient, il s'en va à lui. » « Ça serait déraisonnable. » « Non, je n'ai pas Jésus comme ça. » « Ce n'est pas comme ça qu'il est présenté. » « Et à ce moment-là, les gens étaient venus parce qu'ils savaient qu'il était là. » « Je pense que c'est important, mon frère, mon ami. » « Il faut que tu saches que Jésus est là. » « Et c'est lui qui a dit deux ou trois reunions en mon nom, je suis au mieux de nous. » « Seigneur, ne voyez pas la chose. » « Il est au mieux de nous. » « Un jour, je parlais avec des prédicateurs. » « J'ai fait devenir un prédicateur. » « Et je cite souvent ce qu'il y a deux ou trois reunions en mon nom. » « Je dis que vous ne êtes pas prédicateur. » « Et je suis deux ou trois reunions en mon nom. » « Je suis là. » « Et j'avais tout de même dire. » « Il est là, présent, Seigneur. » « Il n'a pas changé. » « Il est toujours le même. » « Sans problème. » « Je sais bien, c'est l'importance. » « Jésus est au mieux de nous. » « Et c'est le premier qui m'écoute quand je prêche, c'est lui. » « Et j'explique au prédicateur, alors rendez-vous compte, les garçons. » « On n'a pas le droit d'annoncer n'importe quoi. » « Jésus est au mieux de nous, là. » « Puis il sait, il me dit. » « Mais ça, c'est ça, il me dit, moi. » « Mais j'ai jamais parlé comme ça. » « Qu'est-ce qu'il est en train de dire, tout ça ? » « C'est important de savoir que Jésus est au mieux de nous. » « Et un prédicateur qui sait ça ne dit pas n'importe quoi. » « Je vous ai dit à la parole de Dieu. » « Parce que c'est Jésus qui l'écoute. » « Et je voulais vous dire ce soir, Jésus est au mieux de faire des choses. » « Et j'ai regardé à un moment donné, il prêche. » « Et puis là, vous avez vu, il est en train de prêcher. » « Et il est en train de prêcher parce qu'il se trouve le droit en train de se défaire. » « Il se défait le droit. » « Et tous les jours, au lieu de regarder Jésus l'écouter, tout le monde s'arrête derrière le droit. » « Ils arrêtent la réunion parce qu'ils vont. » « Et là, à un moment donné, ils descendent un homme avec une cilière. » « Et les pauvres malheureux étaient dessus. » « Ils ont chacun une corde. » « Donc, il faut quand même être sérieux et aimé. » « Parce que sinon, il est un peu mal, il faut pas faire. » « Et là, on s'en rend envie d'épiner. » « Et là, ce coup, on le met directement devant Jésus. » « Et là, ce coup, Jésus est une réaction spéciale. » « Jésus, une réaction spéciale. » « Il va faire une chose terrible. » « Il va faire une chose terrible, le Seigneur. » « C'est qu'il va regarder tout le monde. » « Il va dire, Jésus voyant leur foi. » « Jésus voyant leur foi. » « Mes amis, je vais vous dire quelque chose. » « Je ne suis pas psychologue, Seigneur. » « Mais ça se voit quand on prêche les visages qui retiennent la parole de Dieu. » « On voit ceux qui ne sont pas intéressés. » « On voit ceux qui sont... » « Ils seraient mieux liens. » « On voit ceux qui pensent à autre chose. » « Un visage trahi. » « Ça doit être une image. » « Mais là, il lui dit, Jésus voyant leur foi. » « Et puis, j'ai fait cette expérience une fois. » « Je vais te voir à Marseille. » « Et puis, tu es à la Réunion. » « Et puis, c'est bienheureux, il était bon. » « Mais il y avait du monde partout. » « C'était pas des espagnols. » « Et puis, c'est tout le monde. » « Et puis, c'est tout le monde. » « Je pense que c'est pas encore tout le monde. » « Il me regarde les gens de là. » « Il y en a un coup qui était devant. » « Il y en a un coup qui était devant. » « Il n'y avait pas besoin d'un homme terrible pour comprendre. » « Et puis, c'était comme on dit dans le monde où vous voulez. » « Il n'y avait plus de vie dans le monde. » « Dépressif à fond, plus de sommeil, la drogue, la fatigue, la cigarette, etc. » « Mais on sentait du monde que la vie n'était plus. » « Et puis, j'étais là comme ça. » « Et puis, le prédicateur, je suis un peu direct dans mon langage. » « Je ne comprends pas que je ne suis pas une réalisante. » « J'ai dit à le Seigneur, il me regarde ce problème. » « Je peux en faire. » « Et puis, je vais vous donner une vérité sur le monde. » « Je ne veux pas d'abord que je fasse quelque chose. » « Je ne peux rien faire. » « Et puis, je suis en train de prêcher. » « Je prêche justement pour tout le monde. » « Jésus n'a pas changé. » « Il est toujours le même. » « Il est au-delà de nous. » « Et ces deux personnes qui sont devant, je les vois. » « J'ai regardé qu'ils sont devant moi. » « Et puis, quand je les regarde, je vois les gens qui sont là. » « Ils voient les paroles que je dis. » « Ils écoutent avec ferveur. » « Ils sont intéressés par ce que je dis. » « Et puis, à ce coup, je suis couché dans mon cœur. » « Je comprends qu'ils ont la foi pour être prêchée. » « Ne me demandez pas, je ne sais pas. » « Ça vient, ce sentiment dans mon cœur. » « Le lendemain, je téléphone. » « Le couple l'arrêt de vieille. » « Mes frères et sœurs, vous devez vous dire une chose. » « Alors, il faut aller à Marseille pour les vieilles. » « Non, vous n'avez pas d'autre. » « Ou alors, le Seigneur lui a une baguette magique. » « Comment il est fait, vous savez ? » « Hop, il transforme les choses, les situations. » « Pourquoi il n'a pas de chance pour aller de nous ? » « Je ne pense pas à Jésus comme ça. » « Mais par contre, je le sais dans toute la parole de Dieu. » « Jésus répond à la foi. » « Qu'est-ce que c'est que la foi ? » « De lui faire confiance. » « Je ne voudrais pas faire confiance au Seigneur ce soir. » « Je ne voudrais pas lui faire confiance. » « Je ne voudrais pas lui faire confiance au Seigneur. » « La mère, elle a dit, tu seras vraiment mon fils. » « Va écouter. » « On ne saura jamais si c'est vrai. » « Et elle a eu sa réponse. » « Je ne voudrais pas avoir une réponse qu'il y a du ciel. » « Et puis, à un moment donné, Jésus, donc, c'est... » « Névi, ce n'est pas Névi. » « Il dit à cet homme-là, il dit, tes péchés sont pardonnés. » « Et automatiquement, il y a des hommes qui sont en train de dire. » « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? » « Mais dans eux, ils disent. » « Écoutez bien les mots. » « C'est marqué dans eux. » « Ils sont en train de faire une réflexion dans eux. » « Ça veut déjà arriver, non ? » « Il y a une réflexion pour personne aussi. » « Il y a une femme qui a voté, vos enfants, vos amis. » « Mais en vous, il y a une réflexion qui s'est prête. » « Et ce que je m'aperçois, Jésus leur dit. » « Mais pourquoi avez-vous de telles pensées comme ça ? » « Alors, je m'entends sur une question. » « Alors, le Seigneur, il connaît même nos pensées. » « Et donc, le Seigneur connaît nos pensées. » « Quand on a des bonnes pensées, c'est trop beau. » « C'est-à-dire, je lui dis, il n'y a pas mieux de telles pensées que de pensées. » « Non, 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 pas toujours. » « Vous savez ce que c'est, les mauvaises pensées, ça existe. » « Et ça ne prend pas n'importe quel petit mignon, le petit gentil. » « Il n'y a pas qu'il traverse ça, les mauvaises pensées. » « Eh bien, le Seigneur connaît toutes choses. » « Il connaît même tes pensées ce soir. » « Quelle grandeur, le Seigneur. » « Alors, je pense qu'on doit faire attention à ce qu'on pense. » « Quelle importance, le Seigneur. » « Il sait ce que tu penses. » « Quelle beauté, le Seigneur. » « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos peurs ? » « Alors, vous allez comprendre une chose. » « Vous avez vu des fois, il y en a certains qui... » « Excusez-moi les mots. » « Bonjour, ça va ? » « Mais ce qu'il a regardé, le Seigneur, ce n'est pas le sourire que vous êtes les mots. » « C'est la petite pensée que vous avez vu. » « C'est possible, on ne peut pas. » « C'est comme ça. » « Je vais vous dire quelque chose. » « On n'a pas tombé sur un Dieu qui est comme nous, qui ne connaît rien. » « On a tombé sur un Dieu qui connaît toutes choses. » « Et ce soir, vous devez vous le rappeler. » « C'est tout ça, vous devez vous le rappeler. » « Et puis, je regarde. » « Et à un moment donné, Jésus, cette personne qui est paralysée, paralysée. » « Et puis, Jésus va parler. » « J'aime comme il parle. » « Il est tellement simple. » « C'est-à-dire, quel enfant veut le comprendre ? » « Jésus, il dit, en voulant dire par rapport à tout ce qu'ils ont dit, 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 il veut nous rappeler une chose ce soir. » « Et Jésus, il parle à tout le monde. » « Il parle à tout le monde. » « Qu'est-ce qu'il est tout facile à dire ? » « Les péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche ? » « C'est comme moi, quand même. » « C'est facile à dire à quelqu'un qui est péché sans pardonner que lève-toi et marche. » « Par exemple, on dit, lève-toi. » « C'est facile à dire ça. » « Dans la Bible, on n'a pas des formules pour faire marcher lève-toi. » « C'est pas par des formules qu'on peut faire marcher lève-toi. » « Alors Jésus a dit, voilà, qu'est-ce qui est plus facile à dire ? » « Je voudrais vous dire une chose ce soir. » « Donc, eh bien, c'est tout simple. » « Jésus a tout le monde. » « Et pour lui, qu'il dise une phrase ou une autre, c'est ça l'efficacité de lui-même. » « Quand je dis, par exemple, qu'est-ce qui est péché sans pardonner ? » « Ou je dis qu'il y a quelqu'un qui est allé pour les marches. » « Donc, j'ai fatigué dans la phrase. » « En rien. » « Notre Seigneur ne s'est fatigué pas de bien. » « Je voudrais vous le rappeler ce soir. » « Il a toute la puissance pour le faire. » « Que Dieu soit béni. » « Je vous explique une histoire, un témoignage. » « À Lyon, il y a des années, à l'arrière, il y avait le président Osborne qui était là. » « Et dans le moment-là, la mission, je ne sais plus si il est pasteur, il avait une grande salle à Lyon. » « Et à ce moment-là, il a dû lui d'avoir encore les chevaux. » « Ou moins. » « Nous faisons moins maintenant. » « Il venait dans les commensions avec les chevaux. » « Je vois qu'il faut maintenant. » « Quelques-uns comme ça. » « Et dans ce moment-là, il venait. » « Alors, comme c'était à Lyon, dans Lyon, la salle, la femme, elle avait un petit enfant qui était distribué. » « Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Il fallait que le monde d'oreille autour de telle taille. » « Ils ont dit que c'était distribué. » « C'était tout un problème. » « Et puis, le soir, elle vient d'ordre des chevaux. » « Alors, c'était lui tout dans le coin. » « Elle sentit qu'elle tenait comme ça. » « Et puis, à un moment donné, elle a fait des réunions, des réunions, trois réunions. » « On fait revenir en auto, revenir ça. » « Alors, elle a dit dans son cœur, je lui ai dit que vous allez penser. » « Elle dit, Seigneur, elle dit, c'est parce qu'il y a un jour-là que tu guéris, c'est toi qui guéris. » « Alors, je ne pourrais pas venir demain. C'est toi qui guéris, Seigneur. » Le prédicateur sur l'estrade s'est arrêté, son message. « Il a dit, ma fille, Dieu, écoutez à moi ton enfant, il guérit. » « Et il est guéri sur le champ. » « Mes frères, c'est ce Dieu-là que je veux. » « Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un Dieu comme ça ? » « On n'a pas besoin d'un Dieu religieux, mes frères. » « Oh, ce n'est pas nous qu'on sait fabriquer le Dieu. » « C'est le Dieu de la Bible. » « Et ce soir, je suis prédicateur pour mes frères, mais je veux annoncer le Dieu de la Bible. » « Le Dieu véritable élevé. » « Celui qui a toute puissance. » « Il connaît ce que tu penses. » « Mais quand il connaît les pensées négatives, il connaît aussi les pensées positives. » « Cette femme a eu une bonne pensée. » « Elle a dit, Seigneur, ce n'est pas l'homme qui guérite, c'est toi. » « Et je pense que quand Dieu renore, il répond à la prière. » « Avant d'aller plus loin, je vais vous demander une chose. » « Est-ce que vous croyez à cela ? » « Ah oui, c'est moi qui dirais même. » « Mais vous savez, j'ai vu la vie. » « Trouverais-je la fois quand je reviens là-dessus ? » « Trouverais-je la fois quand je reviens là-dessus ? » « L'autre jour où on était à Marseille, l'église était 450 places. » « Il y avait plus de 450 personnes. » « L'éliminente prédicateur était venu, et il appréchait. » « Et quand il appréchait, il a dit, on va faire la prière pour les malades. » « Comme c'est marqué dans la parole de Dieu. » « Personne n'est dit. » « 450 personnes. » « Je suis un prophète. » « Je ne bouge pas de là. » « J'ai juste demandé qui c'est qu'il y a de la prière de la main. » « Qui c'est qu'il y a de la prière de la main ? » « Qui c'est qu'il y a de la prière de la main ? » « Qui c'est qu'il y a des problèmes de mouvement ? » « Qui c'est qu'il y a des problèmes de ange ? » « Qui c'est qu'il y a des problèmes de dos ? » « Et là, personne ne s'est levé. » « Vous savez pourquoi ? » « Quand il n'y a pas la foi. » « Mes frères et mes sœurs. » « Bartimée, aveugles, ils ne voyaient rien du tout. » « Est-ce qu'il a entendu bruit ? » « Il a dit, qu'est-ce que c'est ? » « C'est Jésus de Nazareth qui parle. » « Jésus de Nazareth. » « Il était peut-être à même, il n'était pas sourd. » « Jésus de Nazareth, celui que j'ai entendu, qui a dit rien. » « Alors il a commencé, il ne voyait rien. » « Alors il a crié. » « Jésus, Jésus, Jésus. » « Évisez de moi. » « Vous ne voyez rien. » Je vais vous dire une chose. « On ressent pas Martineau tout ce soir. » « On n'a pas dit que ce soir que Jésus est là. » « Je ne sais pas s'il est ici, s'il est là, mais il est là. » « Des gens comme Bartimée. » « De nos jours d'aujourd'hui, ça ne se fait plus, mes frères et soeurs. » « Ça ne se fait plus. » « Qui c'est qui crie ? » « Qui c'est qui crie au Seigneur de nos réunions ? » « Bon, on est déjà écrivés là-dedans. » « On a de la classe maintenant. » « On sait faire une belle prière maintenant. » « Je ne parle pas d'une belle prière. » « Je parle d'une idée. » « Aux ossements. » « Quelle différence. » « Bartimée, il a crié. » « Il m'a crié. » « Alors les gens étaient là. » « Ils ont dit, tais-toi. » « Mais la vie, on est plus fort. » « On ne peut pas faire taire quelqu'un qui a la foi. » « Mais par contre, avez-vous plus dans nos réunions maintenant ? » « On n'arrive pas à faire prier les chrétiens. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils n'ont pas la foi. » « La foi, elle diminue dans leur peuple. » « On est en train de s'apercevoir. » « Je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que peut-être que je vous rappelle que ça n'a rien. » « La gloire de Dieu, on t'en fait la terre. » « J'étais à Aurillac et je faisais une réunion. » « Et bien à ce moment-là, j'étais venu de ce soir. » « J'étais venu de plus dans la salle. » « J'étais là-bas. » « Au bout de ce soir, je suis en train de parler de la puissance de Dieu. » « De ce que Dieu peut faire dans le vie d'un acteur. » « Est-ce que Dieu peut changer. » « J'ai dit, je prêchais une passion avec Dieu. » « Et puis à un moment donné, on a vu que c'est la lade. » « Il y avait un homme qui était tout dans le train. » « Son frère, je crois, il était charismatique. » « Il lui avait dit tout le temps. » « Je ne vois pas où qu'il y avait créé. » « Il ne faut pas aller, c'est pas bon là. » « Donc, il n'avait jamais mis à la réunion. » « Jamais, il ne sait pas ce que j'étais. » « Et ce soir-là, la veille, il avait fait des examens. » « Et il était atteint la mauvaise maladie. » « Il y avait un chrétien qui lui a dit simplement. » « Il n'a pas donné l'adresse du professeur de Paris. » « Il n'a pas donné l'adresse du professeur de Béziers. » « Il lui a donné l'adresse du professeur de Béziers. » « Il n'est pas mal que ça reste là, vous connaissez ? » « Alors, cet homme-là, il lui a dit. » « Mais pourquoi tu viens dans la réunion ce soir ? » « Alors, il lui a dit. » « Mais tout le temps, mon ami. » « C'est toi qui est malade. » « C'est toi qui est malade. » « C'est toi qui a besoin de jouer. » « Alors, à ce moment-là, l'homme, il est venu à la réunion ce soir. » « Et quand il est venu à la réunion, moi, je ne le connaissais pas, j'en ai mis ma vie. » « Il est tout au fond, là-bas. » « Et bien, c'est tout l'appel est fait pour ceux qui sont malades qui viennent devant. » « Tout est bien. » « C'est toi qui vous me dire. » « J'étais autant étonné que ce qui se passait. » « L'homme, il s'est levé. » « 60 et quelques années, il s'est levé. » « Il a levé les mains au ciel. » « Il a commencé depuis le fond de la salle à prier à Dieu. » « Seigneur, je te supplie. » « Il est en ta main sur moi. » « Seigneur, il est en ta main sur moi. » « Pas par là, mon cœur, il est en ta main. » « Et il est venu devant. » « Sa femme qui était à côté s'est levée. » « Elle met aussi des mains en l'air. » « Et elle criait. » « Ses filles, ses garçons. » « On s'est retrouvé avec 7-8 garçons devant. » « Jamais, je n'avais plus ça. » « Jamais. » « Ça ne se fait plus que l'on n'a pas cher. » « On croit tout simplement d'un coin. » « On croit, mais... » « Mais comment voulez-vous que Dieu ne réponde pas dans ces choses comme ça ? » « On va vous dire une chose. » « On a éduqué vivant. » « Il répond aussi de ceux qui... » « Il répond aussi de malheureux. » « De l'aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. » « Ça disparaît tout ça. » « On n'en a plus. » « On n'a plus ces vérités-là. » « Il faudrait qu'on repousse la recherche simplement. » « Mes frères, sœurs, dites en vérité. » « Je prends une chaise. » « Et puis, puisque c'est marqué dans la vidéo. » « Je vais à la chaise au milieu de tout le monde. » « Et voilà, Jésus a vu qu'il était à son milieu. » « Il est là, le Seigneur. » « Si vous le voyez de vos yeux. » « Celui qui est au fond, là. » « Il va se lever. » « Il va courir devant. » « On va dire, « Arrête, tu bouges tout le monde. » « Mais je viens où, moi ? » « Moi, je vais aller vers le Seigneur. » « J'ai mes enfants qui sont paquetiens. » « J'ai ma famille qui va. » « Je me souviens que Dieu réponde à ma prière. » « Je vais vers lui. » « Et de le jour d'aujourd'hui, on ne bouge pas. » « Et de le jour d'aujourd'hui, on reste à notre place. » « On est des chrétiens. » « Calme et tranquille. » « Les images. » « Et de l'aujourd'hui, on lui parle. » « On va le voir. » « On reste un an avec lui. » « On va chercher sa présence. » « Alors ce soir, je vous dis que vous puissiez comprendre. » « Que Dieu soit béni. » « Que Dieu soit béni. » « Et une autre chose que le Seigneur voudrait vous rappeler ce soir. » « C'est quand il est à ce coup, à un moment donné, il parle à tout le monde. » « Il dit pourquoi vous avez-vous de telles pensées ? » « Le Fils de Dieu vous a fait pardonner les péchés. » « Le Frère Sœur vous dit simplement ça en deux secondes. » « Mais le ciel du Frère Sœur, il est fermé à tous les péchés. » « Le péché, ce n'est pas la façon dont on le voit. » « C'est la façon dont on vient en parler. » « C'est tout à fait différent. » « Vous savez, il y a une certaine idée. » « Moi, je n'ai jamais vu voler. » « Non. » « Je n'ai jamais vu qu'il vole. » « Parce que normalement, le brigand, c'est un vœur et un voleur. » « Il est rentré directement au ciel. » « C'est lui qui a été dit. » « Tu seras avec mon paradis. » « Et puis, il est bien gentil. » « Il a laissé de la chaise en bas, lui. » « Non, je pense que la porte du ciel, elle est fermée jusqu'à ceux qui ne se rendent pas. » « À ceux qui se croient des personnes merveilleuses. » « À ceux qui se croient juste. » « À ceux qui se croient au-dessus des autres. » « Le ciel est fermé. » « Le ciel est ouvert à ceux qui disent. » « Seigneur, je suis un pêcheur. » « J'ai besoin de ta grâce. » « J'ai compris que le ciel m'est fermé à sœur. » « Je ne sais pas. » « On parle de le monde. » « Je ne sais pas. » « J'ai remarqué qu'ici, nous avons chacun... » « Je n'arrête pas de toutes les voitures. » « J'ai vu qu'il y a des beaux terrains. » « Les campings sont nus. » « Il y a ce coup, hein. » « Ils montent un terrain désigné juste au mieux de vous. » « Il y a ce coup, ils ont monté l'autre à côté pour tous les... » « Les rames ou ceux qui sont, enfin, différents. » « Les roumains, les roumains. » « Vous savez, je l'ai prévu, il n'y a pas. » « Il n'y a pas. » « Si vous achetez un terrain, vous. » « Est-ce que vous voulez faire rentrer dans votre terrain celui que laissez-vous quand vous êtes parti ? » « Il vous cuira tout ce qu'il y a dans les voitures. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Un qui brote et puis il fait la vie, il cache tout. » « Un homme qui est toujours énervé pour que tu tirais le fusil. » « Vous n'en voulez pas. » « Mais Dieu ne veut pas non plus que le péché rentre dans le ciel. » « Il ne veut pas non plus. » « Il ne veut pas recommencer l'histoire de la terre. » « Il ne veut pas. » « Il veut quelque chose de bien dans le ciel. » « Il ne veut pas de la misère. » « Il ne veut pas recommencer tout ce qui s'est passé sur la terre. » « Et puis je lui dis, il a raison. » « Moi, je n'aime pas la misère. » « Moi, je n'aime pas le trouble. » « Et vous ? » « J'aime la paix. » C'est important la paix, c'est important la sécurité, c'est important d'être tranquille dans sa vie. De nos jours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, il ne faut pas comprendre les choses. Il y a des parents qui sont là, ils ont leurs jeunes enfants, ils ont des mobilistes, ils ont leurs jeunes enfants, ils leur jettent la boucle en pire. Le jeune fou, le jeune garçon à l'âge, il a fait une beloteau, il a fait une beloteau. Dans la voiture, ils sont contents d'y mettre la télévision avec le canal de puces et toutes ces choses-là. Et puis là, ce coup, il y a toutes les vacances, il paye des vacances, et même que les enfants profitent de la vie. Les frères et sœurs, si vous écoutez les témoignages des jeunes, ça vous dit ce que vous pouvez savoir. Le jour où il y a un petit jeune qui s'est baptisé, j'ai demandé que tu parles à tes chats et toi, non ? Tu as fait tout ce qu'il faut, oui. Il est en train de dire que tous les soirs, il pleurait tellement qu'il avait des angoisses. Si vous savez comment que l'angoisse est le prélégé en ce moment, même des fois les personnes âgées, ils sont dans l'angoisse. L'angoisse, mes frères et sœurs, c'est une chose qui est terrible. On peut afficher un beau sourire. Quand les données de train ne sont pas baissées, tout est beau. Mais quand ils sont baissés, qu'est-ce qui se passe d'un côté ? Même que vous avez la télévision la plus belle, la plus plate qui vous, quand il y a l'angoisse dans le cœur, ça ne part pas avec une émission, ça ne part pas avec de l'alcool, ça ne part pas avec une cigarette, ça ne part pas avec la drogue, ça ne part pas ! C'est dans le cœur, c'est ce qu'il a semé les nuits. Il n'y a qu'un seul qui peut l'offrir, il s'appelle Jésus. Et je vais vous le rappeler ce soir, je me permets de dire ça, parce que même dans l'église où je suis en ce moment, il y a sûrement des personnes qui sont à terre, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la misère, et qui ne savent pas comment s'en sortir. Je vais vous dire une chose, tu peux taper à toutes les portes, n'importe quel professeur. Ça, ça ne soigne pas les choses-là, c'est des choses que tu as besoin de recevoir, la bénédiction de Dieu. Et ce soir, Dieu veut l'apporter, Dieu veut l'apporter, que Dieu soit béni. Alors je vais terminer ça. Quelle pervaine, il est devant le paralysme de ça, tout le monde le regarde. Et puis là, c'est vous, il dit juste un mot, le Seigneur. Maintenant, il parle plus à tout le monde, il parle au paralysé. Parce que c'est qu'il y a paralysé, c'est quelqu'un qui veut du bouger ses bras. Sa famille, elle dit, bouge le bras, je ne peux pas, bouge ! Vous tirez sur les gens, il ne peut pas ! Son corps est fugé, il ne peut pas ! Là c'est que Jésus parle, et il dit, laissez-moi, prends ton lit, et marche ! Et là c'est vous, dans le cul devant tout le monde, il se lève, sans l'éducation, sans quitter ! Il se lève, et il marche comme s'il n'est pas tout le temps, il porte son lit en plus ! Il n'y en a qu'un seul qui peut le faire. Vous savez, quand Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, ce n'était pas des mots bizarres, c'était toute la vérité. Tout pouvoir m'a été donné. Je voudrais vous rappeler, il y a quelques temps, la petite fille de mon beau-frère, elle avait attrapé une maladie, que ces côtes-là se resserraient. Et ça se resserrait, ça a été appuyé sur tout, à la fin, je ne veux plus manger, on ne veut plus faire ses appels, je ne veux plus lever les bras, c'est une misère totale. Les professeurs, il n'y avait pas de solution, parce qu'on ne veut pas scier tous les côtes devant, et puis les souder autrement, on n'a pas l'apprécié pour souder, ni les faire. C'était une maladie, et c'était une grande misère. Et puis la petite fille de Philan a voulu mettre sa confiance dans le cerveau. Et le soir, c'était le soir à la comédie à lui, mon petit-veu a prié, avec le garçon aussi, il a prié. Mon neveu a entendu les os qui craquaient. Tout s'est remis, remis bien. On a des photos, à un moment donné, des photos comme ça, des photos des radios, et tout est écrasé comme ça. Et après, pas dix ans après, pas quinze ans après, pas passé dans les mains des médecins, seulement passé par la main de Dieu, pure de l'unis comme avant. Et à même quand elle marche dans les voies du Seigneur, que Dieu soit béni. Je vous invite à celui qui a tout pouvoir. Mes frères et sœurs, tu peux être quelqu'un d'intelligent. Tu peux être quelqu'un qui sait organiser ta vie. Tu peux être quelqu'un qui peut donner des conseils aux autres. Tu peux être quelqu'un qui a une vie d'avenir. Mais si tu n'as pas l'impression que Jésus, tu as une bonne vie. Parce que la véritable vision, c'est Jésus. C'est lui qui transforme tout. C'est lui seul qui pourra être référentiel. Alors ce soir, je vous invite pas simplement à écouter lui, écouter l'Évangile. Pas faire connaissance de celui qui est à la base de l'Évangile et qui s'appelle Jésus. On prie le Seigneur ? Sous-titrage ST' 501